Salut tout le monde ! Salut à tous, bienvenue dans la taverne ! Aujourd'hui on va se faire une nouvelle openbox avec cette fois-ci le nouveau starter de Flame House War Fury de chez Battlefront. C'est un starter avec à l'intérieur à la fois des figurines allemandes et des figurines US. Il a été sorti pour l'occasion de la sortie du 10D du livre d'armée US. Donc voilà ! A l'intérieur on va retrouver un certain nombre de matériels indispensables pour jouer à Flemmensoir. C'est ce qu'on va voir maintenant. Juste une petite précision, en fait ce que vous allez voir là c'est uniquement la partie américaine en double puisqu'en fait avec Hugo, un collègue du club, on s'est acheté deux boîtes comme celle-ci et on s'est partagé le contenu. Lui il a pris les figurines allemandes de la boîte et moi j'ai gardé les américains, donc en gros les Sherman. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre la boîte là, donc des décors, donc des planches de décors il me semble. Oui alors on a l'habitude avec Tanks, ces décors un peu en 2D si on peut dire, qui permettent de très rapidement faire quelques décors et monter une table assez rapidement si on n'a pas beaucoup de décors en 3D chez soi. Donc ça c'est pas mal quand on commence le wargame et finalement si on a déjà les boîtes de Tanks de la même marque et ça, ça nous fait quand même maintenant une table assez conséquente. Je vous ramène aux vidéos que j'avais fait sur les jeux Tanks. Ici donc DD, bon oui ok, pas mal, c'est toujours intéressant. Là on a une pochette avec des règles des cartes, on va voir par la suite. Ça c'est StarTzer, donc c'est le manuel de montage de vos figurines. Donc ici on va pouvoir monter un Charmin de 75mm, un Charmin de 76mm et un M10. Là c'est bien expliqué, on est encore dans la qualité de ce que peut faire Battlefront. Et là on a pour le Tiger et le Stood. Donc ensuite on tourne et on va avoir en gros la démarche à suivre lorsqu'on découvre le jeu. Donc ça veut dire comment placer les différents décors, les mouvements, le shooting, la fin du tour et comment commencer le tour suivant. et les différentes missions que vous pouvez faire avec ce starter. Finalement ça ressemble pas mal. Et là je finis avec What's next ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter en plus. Donc là vous voyez, vous pouvez prendre le German D-Day ou l'American D-Day. Donc vraiment cette boîte, elle est orientée pour la sortie du D-Day. Et donc ils vous conseillent des achats pour pouvoir compléter votre collection. Ensuite on va retrouver les Chars. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai uniquement les Américains. Donc là ici on va avoir le Sherman M4A76. Ici 4 grappes de Sherman classique. Alors ce qui est intéressant, il me semble, c'est qu'on peut très bien faire du Sherman classique. Si vous avez déjà par exemple en fonction, vous pouvez à la fois faire des Sherman 75 ou 76. Voilà, peu importe. Mais si vous voulez, vous pouvez faire que du 75 en fait. Voilà, vous pouvez compléter votre collection qu'avec du 75. Ou si vous n'allez pas, vous allez chercher pour avoir du 76. Voilà, donc après à vous de voir ce que vous voulez. 75 ou 76 mm. Et après on a les deux M10 que moi j'utiliserai en Achille. Puisque moi je vais plutôt faire du Britannic. Donc ça me permettra de compléter ma Shield Sherman. Et ici d'avoir déjà des M10 qui ont l'air pas mal. Donc là, il y a, hop, je vais zoomer des crew. C'est à dire des chefs de chars. Donc bon, moi ils n'ont pas d'intérêt puisqu'ils ont l'uniforme américain. Mais bon. Donc après voilà, c'est assez du classique. Je vous zoomer un peu peut-être. Voilà. On est dans ce que Battlefront fait en plastique. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une grande partie de leur gamme maintenant dans tout ce qui était en résine. Le basculant en plastique c'est une très bonne idée vu qu'ils font du très bon travail de ce côté-là. Voilà. C'est tout ? Oui c'est tout. Donc on est au pied de ce niveau-là. On va juste ouvrir maintenant ceci. Donc là on a des cartes. Donc on a un Tiger, un Stug, les mouvements. Et là vous avez les Sherman. Donc le M4. Le M4 76 mm. Qui est différent puisque vous avez ici l'arrière. Avec un canon évidemment plus long. Et enfin... Il n'y est pas ? Il n'y a pas le M10 ? Ah si là il a été collé. Le M10. Voilà. Je ne fais pas un détail des cartes. Mais bon. Il y a toutes les informations pour pouvoir faire votre partie. Et là même il y a des Acte Verso etc. C'est cool. Donc ça c'était les cartes. Quelque chose que l'on retrouve assez régulièrement maintenant dans les différents jeux. Donc ça c'est le corps de règle. On va dire c'est les règles de base. Très bien. C'est bien un petit résumé comme ça pour un peu rentrer dans la règle. C'est très bien pour ceux qui débutent. On va dire c'est les règles de base avec des exemples illustrés. C'est très bien. Et après on a la règle avec une couverture plastique. Une partie un peu on va dire historique. En gros la guerre depuis 1939 jusqu'à 1945. Et ensuite voilà on va voir les règles. Les différentes unités. Les terrains. Voilà. En gros mouvements. Shoot. L'artillerie. L'assaut. Voilà. Et après les caractéristiques nationales de chaque unité. Des missions. Et le récapitulatif qui est très bien fait. Qui permet d'aller chaque fois là où il faut dans le manuel pour s'y retrouver. Donc on est toujours sur un produit très qualitatif du côté de chez Battlefront. Ce produit là c'est vraiment pour ceux qui veulent débuter ou compléter des armées. Je m'explique. Donc vous voulez vous lancer à Flemont Soir. Soit vous achetez ceci avec un starter d'armée. Ou quelques unités en plus. Et c'est déjà pas mal. L'idée à mon avis c'est quand même d'orienter pour des joueurs qui... Pour un club peut-être. Pour faire découvrir à des gens qui n'ont jamais joué. Puisque le format c'est quand même un format qui va s'approcher d'un jeu tank. C'est à dire un duel de chars. Et ensuite on va rajouter des unités par dessus. Des unités d'infanterie. Mais c'est vrai que là actuellement c'est plutôt l'aspect char qu'on va avoir dans ce starter. Fury. Et l'idée qui peut être cool je trouve c'est ce qu'on a fait avec Hugo. C'est à dire d'acheter deux starters. Se partager le matériel. Ca veut dire les décors, les livres de règles. Et comme ça déjà vous allez avoir 6 chars d'un côté, 4 chars de l'autre. Et vous allez pouvoir déjà un peu plus vous amuser. Pour un prix vraiment dérisoire par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà donc c'était ma petite présentation de Fury. Vous vous doutez bien que si j'ai acheté Fury c'est que je vais me lancer à fait mon soir. Après avoir fait mon projet Team Yankee. Je vais me lancer à partir de septembre dans un projet britannique. J'ai déjà pas mal de références. Voilà, ça me permettra un peu de continuer sur le côté guerre, chars, soldats, etc. Mais côté seconde guerre mondiale avec des britanniques. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Si vous aussi vous avez commencé avec ce starter Fury. Voilà, à très vite sur la taverne. Ciao ! Merci. 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 Merci.